Depuis le 29 juin 2012, la ville de Grand Bassam est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Malgré cette inscription qui honore la Côte d'Ivoire, les habitudes de population dans cette cité n'ont pas changé. Des audits sont jetés ça et là dans les rues, les eaux ils écoulent toujours un peu partout et la plage qui accueille de nombreux visiteurs manque réellement d'entretien. Il faut donc rompre avec ces habitudes et redonner à la première capitale de la Côte d'Ivoire une image plus réalisante. D'où ce concours du quartier ou du village le plus propre de Grand Bassam. La Bassam a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc de ce fait là, cette ville doit être accueillante, attrayante. Et nous pensons que l'aspect de salubrité de cette ville est important par rapport aux touristes et par rapport aux privilèges de cette ville qui est spéciale. Une semaine pour évaluer les 14 quartiers et villages que compte la commune de Grand Bassam. Mais le maire rassure, l'opération ne se limitera pas à ce concours. Des contrôles réguliers seront effectués dans les différents quartiers pour s'assurer de leur propriété. Une belle initiative que le président du conseil régional du Sud-Koumoué envisage de l'étendre à toutes les villes de sa région. Je m'approprie cette réinitiative. Plutôt que de dire sans ville propre, moi je dis le Sud-Koumoué, région propre. La population quant à elle entend s'impliquer dans cette opération. C'est de l'encourager, c'est de lui donner le courage encore pour faire plus encore pour la population que nous sommes. L'opération Grand Bassam ville propre s'achève le samedi 28 décembre par un marathon de la salubrité.